Comment est-ce qu'on fait pour le maîtriser, ce fameux MBTE ? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou si même vous êtes arrivé il y a quelques semaines, quelques mois, il est probable que parfois je puisse dire des choses que vous ne compreniez pas. Dans le MBTE, on parle rarement des lettres, on va souvent parler déjà des fonctions, ce qui fait que c'est déjà plus complexe, vous connaissez peut-être les fonctions du MBTE classique, mais bon, chaque fonction, elle a aussi un truc spécifique avec la sexualité, il y a aussi les besoins humains, qu'est-ce que c'est que ça ? Décideur-observateur, qu'est-ce que c'est que ça ? Des doubles introverties, des doubles introverties, qu'est-ce que ça veut dire ? Les modes, qu'est-ce que c'est que tout ça ? En réalité, il y a un moyen simple de maîtriser le MBTE. Parce que comme tout est un peu interconnecté, c'est très facile de s'y perdre. Et plus on est dans un environnement chaotique, plus il est bon d'avoir une feuille de route, plus il est bon d'avoir un objectif clair, de savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi est-ce qu'on le cherche et comment est-ce qu'on le cherche. Donc, il y a sur cette chaîne plein de vidéos en vrac. On ne sait même pas par où commencer. Ce qu'il est bon de faire pour maîtriser le MBTE, c'est de se dire « Ok, je vais juste… c'est quoi son truc de décideur-observateur ? De quoi est-ce qu'il parle ? » On va se concentrer sur ça. Sur la chaîne, vous pouvez trouver un outil qui permet de chercher des vidéos en question sur navigateur. Il me semble que sur téléphone, on peut aussi le faire. Vous tapez d'ailleurs juste « Pierrickia décideur-observateur » si c'est sur ça que vous voulez vous concentrer. Et vous trouverez donc toutes les vidéos qui parlent de décideur-observateur. Ce sujet deviendra beaucoup plus clair. Seulement une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez passer à la suite. Un autre moyen de maîtriser tout ça, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description qui vous amènera sur une page où il y a un descriptif des bases du MBTI. On commence avec les lettres auxquelles on ajoute une charge, pardon, introvertie ou extravertie. Du coup, on a des fonctions. À partir des fonctions, on voit aussi les besoins humains, etc. Tout ça expliqué dans le premier lien dans la description. Vous verrez, c'est une description, enfin, c'est une présentation de ce qu'est le MBTI efficace et aussi une présentation de l'espace membre dans un second temps. Troisième chose pour maîtriser le MBTI, c'est de commencer avec les choses basiques. Vous ne savez peut-être même pas ce que c'est les choses basiques et qu'est-ce qui est avancé. Par exemple, les modes, c'est quelque chose qui est avancé. Parce que les modes, on a besoin déjà de savoir qu'est-ce que ça veut dire les besoins humains pour comprendre les modes. Donc, il est bon de commencer avec les éléments les plus petits possibles. Décideur-observateur, comme j'ai pu dire. Mais en réalité, les fameux besoins humains, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Quand je parle de DI, de OE, de OI et de DE, ces choses-là, ce sont des choses qui sont très intéressantes pour commencer et pour découvrir le MBTI. Donc, je vous conseille vivement de commencer par les besoins humains. Décideur-observateur. Seulement ensuite, par les fonctions. On pourrait croire que les fonctions, c'est un des trucs les plus importants. C'est vrai, mais ce n'est pas un des trucs les plus faciles. Et ce n'est pas par ça qu'il est bon de commencer, malgré l'importance qu'ont les fonctions dans les personnalités. Et enfin, quatrième chose à faire pour maîtriser le MBTE, c'est d'aller là où il y a le meilleur contenu. Sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que ce sont des vidéos qui sont coupées. Ce sont des vidéos où on commence, ça se voit que je disais quelque chose avant et ça se voit que je continue à parler après. Là où je fais le contenu le plus poussé et le plus qualitatif, dans lequel je rentre le plus dans les détails, c'est dans l'espace membre. On a analysé des dizaines et des dizaines de personnes. On a analysé leur personnalité complète, des personnes qui vous intéressent certainement, comme Macron, comme Idrissa Berkane, comme Zemmour. Il y a plein d'acteurs, de youtubeurs, de musiciens. D'autres on a parlé, des gens comme Thierry Casasnovas, par exemple, aussi des personnes un peu controversées, ou des personnages assez loufoques comme Arouf Gangsta, comme Sylvain Durif. Plein de personnes qui n'ont rien à voir d'autre que le fait que ce sont des humains. Et toutes ces personnes-là, on peut les comprendre quand on maîtrise le MBTI efficace. Donc, le meilleur endroit pour maîtriser ça, c'est dans l'espace membre, car c'est là qu'il y a le contenu le plus poussé, le plus informatif, et dans lequel on apprend le plus de choses. La chaîne YouTube est aussi très bien pour ça, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Donc, avec ces quatre astuces, tu sauras du coup comment maîtriser le MBTI efficace. Tu pourras comprendre les personnalités, tu pourras analyser les gens, que ce soit des gens sur Internet, etc., ou des gens dans la vraie vie. En tout, il y a près de 200 personnes qui sont déjà passées par l'espace membre. Ça existe depuis près de quatre ans maintenant. Et il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver d'ailleurs, donc tu ne seras pas le seul à être nouveau. Et en plus, il y a aussi des contenus qui sont faits justement pour les nouveaux, pour se faire à la chose, etc. Bref, premier lien dans la description, non seulement pour connaître toutes les bases du MBTI efficace, mais aussi pour rejoindre l'espace membre. Tout expliqué dans le premier lien dans la description. On t'attend. Prends soin de toi. À très vite. Salut.